Je suis parti à l'armée et je me suis retrouvé dans les assurances à l'âge de 22-23 ans. Et j'ai commencé à avoir beaucoup d'informations sur la relation humaine. Seulement à partir de 23 ans, j'ai démarré mes études. Avant, je n'avais pas vraiment brillé. Mais j'ai fait une carrière de 8 ans quand même. J'ai tenu bon. Et pendant ce temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer le marketing de réseau vers l'âge, j'avais pas 30 ans, quand j'ai eu ma première invitation. Parce que j'en ai eu après des dizaines, des centaines. Et aujourd'hui, c'est une par jour, à peu près. Via internet, etc. C'est assez ahurissant, le nombre d'invitations qu'on peut avoir. Et donc après, j'ai travaillé dans la publicité pendant quelques années, puis dans l'immobilier. Et en parallèle, le marketing de réseau m'intéressait profondément. Et j'ai eu une formation à travers une entreprise particulièrement pendant de nombreuses années, mais qui a fini par disparaître. J'étais assez... Bon, j'étais pas si triste que ça, parce que je savais que ce métier avait beaucoup d'avenir. Et j'ai dû rencontrer une dizaine d'autres entreprises qui ont tous disparu les unes après les autres. Elles s'étaient à peine créées, qu'elles disparaissaient. C'est extraordinaire. Je vais même démarrer des entreprises de marketing de réseau avec un registre du commerce en cours. Donc, ouais, j'étais un bon client, moi. Très très bon client. Parce que ça m'intéressait. Et à un moment donné, on s'est dit à plusieurs, bon, on va arrêter quand même de faire n'importe quoi. Et on va s'intéresser à une entreprise, si elle n'a pas au moins dix ans, on ne la regarde même pas. Alors, si elle n'est pas dans plusieurs pays, il ne faut pas la regarder non plus. Dix ans, oh là, donc la sélection va être quand même assez dure. Et Nickel est apparu. J'étais presque un peu fatigué d'avoir entrepris au moins une dizaine d'entreprises auparavant. Et j'ai presque failli passer à côté. Vous vous rendez compte ? J'ai presque pas failli passer à côté. Mais l'enthousiasme des gens qui m'ont fait découvrir cette affaire était plus fort que tout. En fait, vous savez, ce qui m'a attiré à chaque fois dans cette activité, c'est l'enthousiasme des gens. Jamais un produit, jamais la fiabilité de l'entreprise, jamais le plan, mais l'enthousiasme. Et moi, je me rappelle la première fois, la toute première fois, quand une personne m'a intéressé au marketing de réseau. Il s'appelait Alain. C'était un ami. Et je me rappelle, il m'a instruit, il m'a éduqué, il m'a fait de la promotion avec délicatesse. Il ne me provoquait pas, jamais. Et j'avais compris que j'avais besoin d'acquérir des compétences dans ce métier. et il y allait avec beaucoup de douceur. Il me promotionnait tel ou tel événement. Mais en me laissant la liberté. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que lui, en tant que sponsor, je ne le remercierai jamais assez, cette personne qui s'appelle Alain, qui m'a qualifié un vrai sponsor. Et ça, c'est un message qui m'a confié, et je vous le confie à nouveau. Soyez des vrais sponsors, parce que vous avez la responsabilité. Nous avons la responsabilité en tant que sponsor de chercher à donner la meilleure information à nos gens qui vont démarrer avec nous. On va avoir un rôle déterminant. C'est presque la clé. Attention. Donc, il m'a éduqué, et j'ai su, j'ai compris que j'avais deux actions à faire. Enfin, deux, oui, deux actions. Une partie, évidemment, en montant cette affaire à travers les clients, à travers les futurs prospects, et surtout une formation que je devais également avoir. Et il me parlait, il me parlait ce qu'il ressentait quand il écoutait, à l'époque, c'était des cassettes. Vous voyez, il me disait ce qu'il ressentait quand il allait dans une réunion. Et il me parlait, je me rappelle, il avait ses yeux un peu au ciel, comme ça. J'ai dit, Alain, quel personnage extraordinaire. J'adore ce mec. Et je voulais ressentir ce qu'il ressentait. Donc, je me suis mis à écouter tous ces audios, et je me suis mis à aller à toutes ces animations. Et j'ai adoré ça. J'aimais ça profondément. C'était vraiment quelque chose pour moi de passionnant. Je sentais que j'étais en train d'apprendre ce métier petit à petit. et je devenais un passionné de ça. J'ai compris très vite que j'avais besoin d'avoir un vrai pourquoi, un vrai rêve. Et, en fait, moi j'ai démarré cette affaire pour avoir de la liberté financière. Effectivement. En fait, tout à l'heure, Paul disait « La liberté financière ne rend pas heureux. » Mais moi, j'étais heureux avant, quand j'étais pauvre. Et je suis toujours heureux. Maintenant. Je ne veux pas le contredire. C'est un type superbe. Il nous a beaucoup aidés. Je le remercie. Tout va bien. Et ça, ça a été absolument génial. On a... Moi, j'avais pas un rond, je me rappelle. Ça allait quand même. de toute façon. Ça, c'est un bon truc pour les prospects. Voilà. Je vais vous donner une nouvelle phrase pour recruter. Écoutez bien. Vous pouvez noter une phrase magique. Et vous allez savoir si le type en face de vous... C'est une phrase en trois mots. Si le type ou la femme en face de vous va être un bon prospect. Voilà. Voilà la phrase qu'il faut dire. « Comment allez-vous ? » « Oui, comment vas-tu ? » Suivant la réponse, vous allez savoir si vous allez avoir quelqu'un de costaud dans votre affaire ou pas. Si la personne répond « Oh, mon pauvre vieux ! » « Tu fais bien de poser la question, ça ne va pas du tout. » « Si tu savais ce qui m'arrive. » Vous savez, il y a des gens qui répondent toujours comme ça. Et d'ailleurs, vous savez ces gens-là, vous les avez en contact, vous en avez au moins un, tous. Vous avez même décidé dans votre tête de ne plus poser cette question. Hein ? Vous l'avez, cette amie-là, vous le voyez ? On l'a tous, hein ? « Il faut plus que je lui pose cette question parce qu'il attend que je pose cette question pour déverser tout son négatif. Et j'en ai marre, je lui pose plus la question. » Par contre, il y a des gens à qui vous appréciez de poser cette question. « Comment vas-tu ? » Quand je n'avais pas un amont, moi je disais « Super, tout va bien. » Tout le temps. Je ne sais pas, je suis né comme ça avec cette réponse. Peut-être que vous l'avez donnée au début, on a dû me faire écouter des cassettes quand j'avais deux ans. « Tout va bien. » « Tout va bien. » « Tout va bien. » Je crois que ça vient de mon père, ça. Qui me disait « Tout va bien. » Et lui, il était optimiste, enthousiaste, il était ouvrier, maçon, et pour finir les fins de mois, il travaillait le week-end. Mais tout allait bien. Tout allait s'arranger en fait en permanence. Je crois que j'ai pris ça de lui, c'était bon. J'ai eu un bon formateur, un bon coach. Donc la réponse va être importante pour vous quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Super, ça va. » Vous allez pouvoir lui présenter votre affaire ou vos produits. Il ira de mieux en mieux. Donc il va falloir acquérir tout ça. Il va falloir comprendre tout ça. Pourrez-vous... la formation, comment on peut se former dans le marketing de réseau. Vous voulez savoir des trois, quatre choses, c'est tout. C'est très simple. On vous le dit sans arrêt, ce métier est simple. Vous pourrez céder demi-heure, une heure par jour. Vous lisez un quart d'heure, 20 minutes par jour. Et vous allez à trois, quatre réunions par mois. Et vous mijotez tout ça pendant un an ou deux ou trois. Sans cesse, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, à la sortie, c'est marqué « succès ». Voilà, c'est la flèche. D'accord ? C'est que... Voilà. Donc, vous avez... Là-bas, il y a des outils. Quand vous voyez des CD ou des bouquins, vous prenez tout. Là-bas, au fond, il y a plein de trucs comme ça. Vous prenez, hop, si j'en prends un de chaque ou plusieurs, si vous voulez, et vous écoutez ça en boucle. Donc, j'avais besoin d'apprendre à avoir une attitude positive. Ça n'a pas été très compliqué. J'étais un bon client pour ça. Donc, il fallait qu'on me dise que j'avais besoin d'avoir une attitude positive. Et le marketing de réseau me l'a dit. Les CD, ses audios, ses réunions me l'ont dit. J'avais besoin d'avoir un objectif. C'était pas très compliqué. Nous, on vivait avec pas grand-chose. On vivait à la campagne. On n'avait pas d'argent. J'ai vécu dans un village de 60 habitants. Et on vivait de la terre, de ce que... On se nourrissait des légumes qu'on cultivait, etc. Donc, c'était plutôt sympa. Donc, c'était pas très compliqué pour moi, si vous voulez, d'avoir un objectif. Parce que, si je voulais vivre un peu plus que... en sortant de ce petit village, j'avais besoin de l'argent pour se déplacer, pour se véhiculer, pour acheter ce qu'on voulait acheter, une voiture, etc. Voyager un peu. la vie économique nous oblige à avoir de l'argent. Et ça nous donne aussi de la liberté. Mais c'est vrai que ça nous donne de la liberté. Donc, c'est important. On a besoin de vivre. On a besoin de respirer. On s'en fout de l'argent. C'est ce qu'on en fait. Attention. Parce que l'argent seul ne sert qu'à allumer un feu éventuellement. Mais sinon, il faut le dépenser. Il faut en jouir. Il faut apprendre à devenir un professionnel dans cette affaire. C'est important de savoir ce qu'on dit aussi. Il faut apprendre à avoir de l'échec afin d'avoir du succès. Plus on a des gens qui vont nous nous dire « Ok, ton affaire ne m'intéresse pas » et plus on va vers une personne qui va nous dire « Oui, j'ai envie de te suivre ». Et faites attention. Souvent, on met en avant notre affaire, notre produit, etc. Et on ne le dira jamais sans arrêt. C'est nous que la personne regarde. Attention. C'est nous le produit. Le plus gros produit n'est pas Niken, n'est pas le magnétisme, n'est pas la nutrition, n'est pas le plan de marketing. Mais le produit, c'est bien nous. Les gens vont nous suivre parce qu'ils ressentent que nous avons quelque chose à leur offrir. Ils ressentent que nous avons un objectif. Ils ressentent tout ça profondément dans nos mots, dans notre attitude. Et ils vont ressentir ça en vous. Donc je sais qu'au début on s'appuie sur les quelques papiers, etc. Mais donner, pour votre crédibilité, donner un catalogue, donner un CD, donner un site, etc. Évidemment, mais avant tout, la personne va vous faire confiance à vous. Donc, on a besoin de grandir, on a besoin de se développer, on a besoin d'apprendre. Ce métier, vous ne pouvez pas réussir sans apprendre. Je sais, vous allez me dire que vous avez de l'expérience, que vous avez fait beaucoup d'études, etc. Mais, moi j'avais appris le domaine de la vente dans les assurances. Et vous savez, quand je suis arrivé dans l'Iken, je me suis dit, pas dans l'Iken, excusez-moi, dans les premières affaires de réseau, j'ai dit, ça va être facile pour moi. J'avais déjà acquis quelques compétences pour aller vers les gens. Oh, ça a été très facile. Je crois qu'en un mois, j'ai parrainé 15 personnes. Trois mois après, j'étais seul. Oui, j'étais... je vendais ça comme une assurance, au revoir, c'est bon, allez-y. Donc là, c'est là que mon sponsor Alain va expliquer. Donc, il fallait que j'apprenne tout ça. Il fallait que j'apprenne également à résoudre des problèmes. Il fallait que j'apprenne à devenir meilleur. Et tout ça, on va apprendre ça avec de la patience. Apprendre à être patient également. Apprendre à avoir sans cesse une attitude positive. Ça me rappelle le marchand de chaussures. Vous avez peut-être entendu cette histoire du marchand de chaussures qui envoie deux représentants dans les pays d'Afrique. Et... Les gens, vous connaissez cette histoire ? Oui. Cinq, six personnes. Et ce marchand de chaussures, qui a quand même un gros marchand de chaussures, décide d'envoyer deux représentants. Et le premier, ils ont fait une tournée incroyable, etc. En Afrique. Il revient quelques mois après à rasser tout ce voyage, épuisé. Et il vient voir son directeur. Et il lui dit, vous savez, j'ai vraiment étudié le marché africain. Pas de marché, les gens là-bas marchent pieds. Il dit, OK. Et le deuxième représentant revient après une tournée incroyable d'observation en Afrique. il arrive tout excité de voir son directeur. Il dit, c'est super, on va pouvoir vendre des millions de chaussures. Ils marchent tous pieds nus. Donc, c'est le genre d'attitude qu'on doit avoir dans cette affaire. On ne doit pas voir sans cesse le problème. on doit avoir les solutions. C'est ça. Si on veut progresser, si on veut avancer, on doit être des gens qui donnent des solutions, qui trouvent des solutions tout le temps. Tout le temps. Vous ne pouvez pas réussir dans cette affaire sans acquérir ces compétences. Vous ne pouvez pas réussir dans cette affaire si vous râlez. Vous ne pouvez pas réussir dans cette affaire si vous êtes toujours en train de vous plaindre. C'est impossible. D'ailleurs, vous n'avez personne. Quand on se plaint, on n'a pas de groupe. On n'a absolument personne dans son équipe. Parce qu'on n'a pas envie de suivre quelqu'un qui se plaint. On a envie de suivre quelqu'un qui a un rêve. On a envie de suivre quelqu'un qui va de l'avant. On a envie de suivre quelqu'un qui est positif. On a envie de suivre quelqu'un qui sait où il va. N'est-ce pas ? C'est tellement plus agave. Donc, faites partie de ces personnes qui savent où elles vont. Et là, vous allez pouvoir goûter au succès, goûter à cette aventure extraordinaire. Moi, je vous encourage vraiment à vous mettre au boulot très vite. Comment je vois cet avenir avec notre entreprise Niken ? Je la vois plutôt bien. Je suis drôlement serein. Ça fait déjà de nombreuses années que j'ai rencontré cette affaire. On a fait un boulot avec... Au début, ça a été vraiment incroyable. Et c'est vrai que... C'est pas de la tarte, on a vu que les aimants et les infrarouges. Épaule devant. Donc, ça va. C'était plutôt pas mal. Et... Et il fallait faire avec. Il fallait faire avec. Il fallait... On était dans... Il y a 12 ans, on s'était un peu compliqué. On n'osait pas parler trop du marketing de réseau. On n'osait pas... Mais le produit était bon. L'entreprise était bonne. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, on a commencé à comprendre que nous avions entre les mains une possibilité d'avenir incroyable. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu la fidélité du produit de plus en plus. J'ai vu que cette entreprise, on pouvait bâtir une profession, une carrière. J'ai vu ce métier évoluer en Europe et dans le monde. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. On n'a que le bon choix aujourd'hui. On peut vraiment avoir un métier pour l'avenir, pour le restant de nos jours, d'une sérénité. On a un partenaire formidable. Surtout, moi, je vous encourage à rester fidèle, à rester fidèle avec votre sponsor, avec cette société. Pourquoi ? Parce que vous risquez d'être déçu si vous allez d'entreprise en entreprise comme certaines personnes vont parfois. Et ça, c'est terrible. Je suis toujours tellement triste, mais je respecte aussi le choix de chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Quand on a un partenaire comme cette entreprise expliquait, on ne va pas voir ailleurs. Parce qu'elle est suffisamment stable. Vous savez, les gens qui se disent « Ouais, j'ai des difficultés à réussir dans Nikkei, ça peut arriver, mais vous aurez les mêmes ailleurs. » Une fois, il y avait une personne qui me dit « Vous savez, je vais partir au bout du monde parce que tout mon entourage m'ennuie. » Mais je dis « Tu sais, au bout du monde, tu vas retrouver le même entourage. » C'est nous, c'est vous, c'est chacun d'entre nous l'importance. On doit travailler, on doit comprendre qui nous sommes. C'est un travail. Vous savez, dès qu'on a la prise de conscience, on a déjà fait un pas énorme. Énorme. C'est juste une question de décision. Juste une question de décision de dire « Mais quand est-ce que je vais comprendre que le succès dépend uniquement de moi et pas des autres, et pas de la société, et pas du produit, et pas du livreur ? » Les gens s'en prennent au livreur. « Tu te rends compte ? » J'y vais lui. Il y en a parfois j'aimerais qu'ils parlent dans d'autres sociétés, mais non, ils restent. Mais pas vous, parce que vous, vous êtes les leaders qui sont là. Ah oui, bien sûr. Donc, on s'amuse beaucoup dans cette affaire. Vraiment. Moi, j'aime cette affaire parce qu'elle est remplie de valeurs. Elle est remplie de valeurs, de respect, et c'est tellement important. Vous savez, on travaille avec la nature humaine. J'aime ce pilier social. Vous savez, le pilier social, il est décrit de plusieurs manières. On le décrit souvent, le pilier social de la société, de notre contribution à la société ou des associations ou des amis. C'est le pilier social. Mais le pilier social, c'est aussi la relation que nous avons dans notre équipe. Le pilier social, il est aujourd'hui extrêmement représenté. Je pense que c'est un des piliers. Ils sont tous importants, j'allais dire le plus important. Mais le pilier social, c'est notre affaire. Le pilier social, c'est notre attitude. Le pilier social, c'est le respect qu'on doit avoir avec notre plagne, avec notre équipe. Le pilier social, c'est exactement ça. le pilier social, c'est l'humanité. C'est tellement important, tellement important. Vous pouvez devenir riche dans cette affaire. Vous pouvez réaliser tous vos rêves. Et je vous assure qu'on ne voit jamais assez grand. Jamais on voit assez grand. vous allez réaliser bien plus que vous imaginez. Vous savez, moi, au début, avec Marie, on s'est dit si on peut tirer notre épingle du jeu dans cette affaire, ça serait absolument génial. L'objectif, effectivement, c'était la liberté financière. Mais moi, la liberté financière, c'était 3-4 000 euros de plus par mois pour me dégager de toute subordination et d'être libre. C'était ça. Mais, effectivement, dès qu'on a gagné 3-4 000 euros, on s'est dit tiens, on pourrait peut-être grandir notre objectif finalement, puisqu'il y en a la possibilité. Effectivement, on l'a grandit bien plus et bien plus. Mais c'était ça. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, on a une vraie responsabilité. parce qu'un jour, on démarre une personne, deux personnes, dix personnes. Vous pouvez avoir des centaines, des milliers de personnes. C'est ce qui va vous arriver. Essayez d'imaginer votre groupe. Pourriez-vous l'imaginer ? Pourriez-vous imaginer 100 personnes dans votre équipe ? Est-ce que ça, c'est facile, 100 personnes ? Oui, 100 personnes, pour les débutants, vous vous associez avec dix, puis eux font dix aussi, puis vous êtes à cent. Vous vous associez avec dix et chacun s'associe avec dix. Vous savez qu'on a du mal à se projeter tout le temps sur un groupe ? Vous savez, c'est causé par quoi ? Je vous le tiens, pourquoi ? Parce que notre égo est trop puissant. parce qu'on veut maîtriser tout. Parce que les 100 personnes, on doit les maîtriser. Parce qu'on n'envisage pas la démultiplication. Parce que la démultiplication, c'est lâcher et faire confiance. C'est parce qu'on ne fait pas confiance qu'on a du mal à visualiser 100 personnes. C'est parce qu'on ne fait pas confiance qu'on a du mal à visualiser 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. On a besoin de se démultiplier. D'accord ? Donc, si vous êtes capables de vous associer avec 10 personnes, donnez-leur la possibilité à chacun d'eux de s'associer avec 10 personnes avec votre aide. Et vous aurez une équipe de 100 personnes. Moi, c'était mon premier objectif dans l'équipe. 100 personnes, puis 500 personnes, puis 1000 personnes. Je les voyais, je les comptais. Je les comptais. Et peu importe qui rentrait dans l'affaire, que ce soit quelqu'un qui soit directeur ou quelqu'un qui vient au chômage depuis 6 ans, c'est un peu compliqué, mais il était bienvenu aussi. Je comptais, on arrive à 6. C'est génial ! C'était mon objectif, donc ça facilite. Quand on a un objectif, je vais vous donner ça, je vous donne un vrai secret. si vous avez un objectif de masse de beaucoup de personnes dans votre équipe, beaucoup de personnes, ça va faciliter le fait qu'ils rentrent. Parce que votre objectif, c'est qu'ils rentrent. Et non pas les transformer en je ne sais pas trop quoi, etc. pour qu'ils ne rentrent pas. Parfois, je vois des explications qui sont tellement tordues que le prospect, il se recroque sur lui-même et il s'écroule. Et il dit « je ne veux pas démarrer ». Ben, Gilles avait raison. Non, il faut leur donner la possibilité. C'est une affaire simple, extrêmement simple. On doit parler du produit très simplement. On doit parler de ce métier très simplement. On doit être nous-mêmes simple parce qu'il s'identifie à nous en permanence. et il va venir vers vous. Et il va dire « je te fais confiance. Guide-moi ». Vous savez, quand on est sponsor, on doit guider son associé tout le temps. On doit lui dire « tu t'assois ici. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis à côté de toi. » D'ailleurs, tous les sponsors, vous avez vu, ils sont à côté de nous. Votre sponsor. Qui a son sponsor à côté de lui ? Ou à deux rangs ? Vous avez vu ? Ça marche ? Bravo, vous faites du bon boulot. Très bon boulot. Ils sont tous à côté les uns, les autres, etc. Ça c'est génial. Mais c'est notre job en tant que parrain. Donc vous avez l'affaire cette affaire correctement. Il y a quelques petites règles à respecter. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Dites-vous que vous pouvez réussir dans cette affaire. Dites-vous que l'échec n'est pas une option. Que l'échec n'est pas envisageable. Alors moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai compris que Mickey N était sérieux, quand j'ai compris que les produits étaient bons, quand j'ai compris que le plan rémunérait, je me suis dit, en moi-même, je me suis dit et je l'ai crié, je vais faire cette affaire jusqu'à temps que j'ai du succès. voir les gens dirent, c'est facile quand on raisonne comme ça d'avoir du succès. Ah, ça me faisait rien. Ah oui, vous savez, les gens négatifs me disaient, ah oui, mais c'est facile pour toi d'avoir du succès. Tu vois pas le raisonnement que tu as ? C'est pas compliqué d'avoir du succès. Vous vous dites, je ne vais pas lâcher. Je m'avais dit et j'avais retenu deux, trois trucs, deux, trois trucs de l'époque. Persévérance, on n'abandonne pas. C'était clac, bouclé, verrouillé. Je dis, bon d'accord. Moi je suis. Parce que j'avais entendu aussi une autre phrase. Tu veux avoir raison ou tu veux être riche ? Je dis, je veux être riche, moi. Donc, je ne contredis pas les phrases comme on n'abandonne pas, etc. Donc, j'avais le sentiment de ne jamais abandonner une société. Et là, dans lesquelles, j'ai dit, c'est bon, c'est la mine d'or. C'est absolument génial. Il y a tout dedans que je n'ai jamais trouvé, même dans mes entreprises classiques, c'est-à-dire dans mes métiers classiques, ni qu'elles comblent tout. La relation humaine, cette philosophie, les valeurs, le fait de grandir, le fait de se développer personnellement, tout est comblé. Donc, si vous voulez vraiment réussir, première règle, on n'abandonne pas. On se dit qu'on va avoir un développement personnel régulier à travers une étude d'une petite heure ou 45 minutes par jour chez soi et à travers des animations. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et on se dit que je vais me battre jusqu'au succès, jusqu'à réaliser mon objectif. On vous a donné un objectif de 5 000 euros ou de 3 000 euros hier. Pourquoi pas ? Celui-ci, c'est bien. Moi, je vous donne un objectif d'avoir nos 100 premières personnes, ça va être la première étape. Vous voyez ce que je dis ? Peu importe. Ayez un objectif de croissance en dehors de vos rêves qui doivent être passionnés, qui doivent être vos rêves. En fait, en dehors du matériel, j'ai compris aussi qu'on devait avoir des rêves profonds. On devait avoir des rêves, vous savez, l'ultime rêve, c'est la personne qu'on va devenir. C'est ça. On a envie de grandir dans la vie. On a envie de devenir quelqu'un. On a envie de venir sur cette scène et de parler. On a envie d'avoir une équipe. On a envie de devenir quelqu'un qui a plus confiance en soi, qui ait une meilleure image de soi. On a envie de tout ça. Alors, rassurez-vous pour toutes les personnes qui se disent « Ah là, moi j'ai une image qui est petite comme ça, comme ça. J'ai une confiance en moi qui est petite comme ça. » Alors, moi j'avais plus petit au début, beaucoup plus petit que vous. Je rasais les murs mais je dis « C'est pas grave, mon sponsor m'a dit « N'abandonne pas, tu vas y arriver. » Je dis « Putain, c'est la seule personne qui me fait confiance. » Génial, j'en ai au moins une sur Terre. Deux avec ma mère, mon père. Et je dis « Voilà, c'est mon meilleur ami. Une personne qui me fait confiance et qui me dit « Tu vas y arriver. » Et moi je vous dis à chacun d'entre vous « Vous allez y arriver. » « Oui. » « Je vous fais confiance. » « À chacun d'entre vous qui avez fait le déplacement pendant deux jours ici ou une journée, peu importe, qui êtes dans cette salle, vous allez y arriver. » Je vous fais confiance. Vraiment, n'abandonnez jamais cette affaire. Construisez vos rêves. Bâtissez vos rêves. Suivez vos rêves. Ne suivez pas les gens qui vous critiquent. On s'en fout. Quelqu'un qui vous critique, ça ne vous regarde pas. D'accord ? Vous passez à autre chose. Il est tout petit, tout petit, tout petit. Les gens qui critiquent, qui se critiquent eux-mêmes en réalité, ne les écoutez pas. Les gens qui vous disent non, qui vous disent non à vos produits, non à votre affaire, vous passez au suivant. Très vite, très vite. En tout cas, il y a plein de gens qui vous attendent. Mais il y a des gens qui écrivent pour rentrer dans cette affaire. J'en ai encore rencontré hier, je ne sais plus qui, qui me disait, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour rentrer dans cette affaire. Donc il y a des gens qui nous attendent, il faut aller les chercher. Il faut aller les trouver. Et si vous devenez quelqu'un qui a un vrai rêve, vous allez voir ces gens-là vous apparaître tout à fait naturellement. Donc je compte sur vous. Vous allez vous battre ? Oui. Vous allez réussir cette affaire ? Oui. Vous avez des rêves ? Oui. Bon succès. Merci à tous. Merci Jean-Marie. Au-delà parmi vous, Marie. Oh, merci à Jean-Marie. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui prend nous, qui se parle ?